Bonjour, nous allons voir maintenant comment paramétrer votre fiche personnelle afin de la rendre visible et accessible aux autres membres du groupe. Vous ouvrez l'environnement numérique de travail, ici vous sélectionnez le groupe auquel vous appartenez, par exemple ici le groupe de l'IUFM de Tarbes M1 2012. Une fois que c'est fait, vous cliquez dans la barre d'icônes sur l'icône correspondant à compte, vous choisissez données personnelles. Donc là vous avez une fenêtre qui apparaît dans laquelle vous allez rajouter un certain nombre d'informations. Je vous inviterai à inscrire dedans toutes les informations qui n'ont pas un caractère privé. Pour celles qui ont un caractère plus confidentiel, c'est à vous de décider ce que vous allez inscrire sur votre fiche ou pas. Sachant qu'une fois que la fiche est partagée avec le groupe, les autres membres du groupe pourront voir toutes les informations qui s'y trouvent. Donc le premier onglet général, vous y renseignez votre titre, à savoir étudiant, par exemple, M1, Master, EZ, Antenne de Tarbes. Votre nom, votre prénom qui doit déjà figurer sur la fiche. L'organisation, à l'occurrence UTM et UFM Médipyrénées. Le département et puis votre fonction, donc étudiant, M1. Ensuite, vous avez un onglet communication où vous devez voir figurer votre adresse professionnelle, à savoir prénom.nom.edu.univ-tls.fr. Vous pouvez rajouter d'autres adresses, éventuellement une adresse personnelle, en sachant bien qu'on ne vous écrira que sur votre adresse professionnelle et que nous n'accepterons des courriers provenant que de votre adresse professionnelle. En ce qui concerne les numéros de téléphone, vous n'êtes pas obligé de renseigner ces champs, surtout si vous n'avez pas envie que vos numéros de téléphone soient communiqués aux autres membres du groupe ou aux autres membres de l'annuaire. Messagerie instantanée et web, inutile de les renseigner pour l'instant. L'adresse, elle correspond à votre adresse postale. Là aussi, c'est à vous de décider si vous voulez la rendre visible ou pas par les autres membres du groupe, donc vous n'êtes pas obligé de la renseigner. En ce qui concerne les droits d'accès, un certain nombre de choses relativement importantes. Vous vérifiez que le groupe sélectionné correspond bien au groupe auquel vous appartenez. Et vous cochez ici la colonne voir pour tous les membres. Et vous vérifiez bien que la case modifier n'est pas cochée. C'est un petit problème sur cet environnement numérique de travail. Cette fonction ne devrait pas apparaître puisque il n'est pas normal que d'autres personnes que vous puissent modifier votre fiche personnelle. Donc vous vérifiez bien que ceci, uniquement la case voir doit être cochée et la case modifier ne doit être cochée qu'en face votre nom. Et vous sauvez. À partir de ce moment-là, tous les M des Hautes-Pyrénées auront accès à votre fiche. Ce qui permet donc à chaque membre du groupe de pouvoir vous écrire puisque vous allez apparaître dans le répertoire de la messagerie. Voilà, je vous remercie. Votre compte est maintenant paramétré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !